L'arbre sera à l'honneur le 15 juillet prochain à l'occasion de la journée nationale de l'arbre. Pour cette année, plus de 5 millions de plants seront mis en terre, sans oublier la réhabilitation de la ceinture verte. L'information a été donnée hier par le ministre en charge de l'environnement au cours d'une conférence de presse. Le point avec Siela Sinawatara et Amandine Lalsaga. Depuis quelques années, le Burjina Faso connaît une dégradation continue de son massif forestier et écosystème. Entre 2002 et 2013, le pays a perdu plus de 24 000 km² de forêt, soit 9% de son territoire. Une dégradation due aux effets néfastes des changements climatiques, accentuées par les pressions anthropiques répétées. Pour faire face à cette situation et surtout inverser la tendance, le ministre de l'Environnement annonce la 5e édition de la journée de l'arbre. Pour la journée nationale de l'arbre 2023, placée sous le thème « Arbre, symbole de résilience des communautés dans un contexte d'insécurité », il est attendu la mise en terre effective d'au moins 60 000 plans utilitaires sur une superficie de 100 hectares, si des sites entièrement sécurisés dans les chefs-lieux des 13 régions. Au regard de l'esprit et de la nouvelle approche qui encadre désormais les opérations de réforestation dans notre pays, les taux de réussite des plans attendus sont estimés à au moins 80% sur les sites identifiés. La journée de l'arbre sera commémorée ce 15e dans les différentes régions du Burkina. L'accent sera mis sur la réhabilitation de la ceinture verte de Ouagadougou. Les activités qui marqueront officiellement la tenue de la 5e GNA s'étaleront sur trois jours, principalement à Ouagadougou. Ces activités comprennent essentiellement une opération de plantation d'arbres dans la ceinture verte de Ouagadougou, dans la zone industrielle, la cérémonie officielle qui sera l'occasion de récompenser les acteurs du domaine, les collectivités territoriales et certaines associations. Pour la campagne de réforestation 2023, au moins 5 millions de plans seront mis en terre sur l'ensemble du territoire national. Et le ministre Roger Barreau de l'Environnement d'en appeler à la contribution et à la responsabilité de tous pour une meilleure protection de notre écosystème.